Musique Bonjour ! Quel cœur ! C'est beau ! On se retrouve pour cette troisième semaine de l'Avent. Pardon, j'ai bugué. Tu étais en train de regarder ? Mais oui parce que j'avais pu quand c'était... Non, c'est la dernière semaine où on a pas mal de trucs aussi. Donc troisième semaine de l'Avent. On vous rappelle, on fait un calendrier de l'Avent pour nos parents. À nous deux, on en fait pour eux deux. Voilà. Et pour le chat. Et pour le chat. Et donc nous sommes... Toujours le 7 novembre. Toujours le 7 novembre. Elle s'appelle toujours Anne-Sophie. Et petit point mot sur les réseaux sociaux. Et je m'appelle toujours Claire. Et Kiarameu sur les réseaux sociaux. Je sais pas. Je sais pas, j'ai entendu parler. Donc nous sommes toujours le 7 novembre chez Anne-Sophie et Thomas. Il fait toujours un temps tout à fait immonde. Mais là il y a une vague luminosité quand même par rapport à tout à l'heure où on était dans le noir. Ça... Ça varie le premier quoi. Enfin c'est vraiment un temps à rester à la maison. Sous la couette. Sous la couette. À tricoter. À tricoter. À boire du thé chaud. Voilà. Parce que je peux pas trop faire en ce moment. Oui il est où tu es fait. Bon si vous entendez un petit bruit de fond. C'est Thomas qui est téléphone dans la pièce d'à côté. Désolée. Encore une fois la vraie vie hein. Voilà. On est pas non plus... Donc nous attaquons cette troisième semaine. Ouais. Donc vous avez les deux. Peut-être que tu mettrais les liens. Oui mais j'ai voulu mettre le i l'autre jour. Oui. J'ai mis un temps pour qu'il apparaisse. Et je crois qu'il apparaissait dès le début de l'épisode. Et j'ai pas compris pourquoi. Bon. Je verrai si j'arrive à le mettre ou pas. À voir. Donc nous sommes le jour 13. Et le jour 13 nous avons décidé de remettre du chocolat pour nos parents. Puisqu'on a estimé que le stock est éclusé. Ouais. Ça étale un peu. Après on a pas dit mais on a toutes les deux des chocolatiers. Ouais. Bon je pense qu'il y en a à peu près dans toutes les villes. Mais euh... Oui c'est pas du... Enfin c'est pas du chocolat hein. C'est du chocolat artisanal. Oui un meilleur envoyé de France à Tours. Toi tu vas chez Cassel ? Oui. Oui oui. Je pense. Bon voilà. On s'appelle Bélanger. Il fait des rochers. Cassel il fait des rochers. D'ailleurs j'ai vu que... Du coup je me suis abonnée sur Instagram pour savoir quand est-ce qu'ils sortaient les chocolats de Noël en fait. Ah oui ? Je suis Bélanger pour savoir quand est-ce que je pouvais y aller. Et ils font des calendriers de l'avant. Euh... Euh... Et alors t'as moins 10% des deux achetés je crois ou 3. Enfin bref. Après ça en budget. Mais oui voilà. Bon. Moi je sais pas encore ce que je vais leur prendre. Je sais pas si j'attends de voir un peu ce qu'ils vont proposer pour Noël. Ouais. Mais sinon nos parents aiment beaucoup tout ce qui est praliné etc. Là-bas ils en font des très bons. Sinon je ferais juste un assortiment. Enfin ça fait pas très Noël mais bon l'essentiel c'est que ce soit bon après. Ouais. Bon. Donc voilà. Donc du chocolat. Pour l'introduction. Après ici c'est toi. Alors pour le jour 14. Ce sera une incrustation avec donc vous avez compris le principe maintenant parce que vous avez vu la semaine dernière. Du changement de décor. Le principe c'est de faire une chemisette. La tentative de chemisette. Non je suis énervée après moi. Bon. Alors je vous montre. Elle est pas finie en fait. Désolé ça fait varier les couleurs. Ouais pardon. C'est le bleu je pense. Oui. Elle est pas finie. Bon c'est donc une chemisette. Avec des manches. Des manches. Des manches courtes. De chemisette. Chemisette. Les ourlets du bas ne sont pas faits. Ouh c'est moche. Et il n'y a pas de boutonnière ni de bouton. L'idée c'est en fait de lui offrir comme ça. Ca fait genre cadeau pas fini. Mais bon voilà. Et qu'on puisse après ajuster l'emplacement des boutonnières. Et surtout la longueur de la chemise. Parce que le modèle c'est la chemise l'élégante des BG. Et je la trouve très longue. Enfin moi je pense que pas plus. De toute façon ce sera toujours plus facile de... Ouh c'est moi je suis sûr de voir. Ça va. Ça sera toujours plus facile de régler la longueur. Une fois que la longueur sera faite de faire des boutonnières. Que si on fait toutes les boutonnières et qu'il faut changer la longueur. Enfin si tu fais. Non tu feras. Toutes les boutonnières et qu'il... C'est vrai que je crois que c'était pas très équitable notre répartition de faire la longueur. Mais au pire tu feras les boutonnières. Et j'en ai dû pas. Juste alors le modèle je vous ai dit c'est la chemise l'élégant. Et non t'avais pas fini ce que tu disais. Non je disais juste que c'était plus simple. Oui c'était plus simple. T'avais rien de plus à dire. Mais t'es toute décalée. T'es en train de t'écraser. Mais c'est que j'ai pas... T'as trois cousteurs sous les fesses j'en ai un et demi. Bah tiens. Pardon attendez excusez nous on a un problème de fessiers. Mais elle s'écrase alors ça me fait bizarre parce que normalement elle est plus grande que moi. Je suis perdue. Je crois que j'ai donné un grand coup dans la table basse et que j'ai remis le téléphone. Oups. Donc je vous disais... Ohlala puis même ma couture de colle elle... Elle... Je sais pas ce que j'ai foutu. Bah peut-être qu'à 23h il y a un soir t'avais pas les yeux. Non je l'ai fait ce matin à 6h30 ça. Ah oui bah peut-être qu'à 6h30 t'avais pas les yeux. Alors oui donc le modèle enfin le patron chemise l'élégant et c'est pas le col qui est dans la pochette d'origine. C'est... Ils ont fait en fait c'est en téléchargement c'est uniquement en pdf sur leur site internet. Ah ils ont fait un genre d'extension ? Ouais il y a une extension avec je crois 3 ou 4 autres cols et 3 ou 4 autres patrons de poignées. C'est cool. Il y a un col cassé, il y a un col mao et il y en a un autre je crois. Peut-être 3 cols différents. En plus de celui qui est déjà dans le patron. Moi je me suis dit je vais faire le col mao. C'est chiant à faire un col mao. C'est très très chiant et ça fait un truc dégueulasse. Mais ça va je crois. Mais non c'est moche regarde ça fait des... Ça fait de boudin là tu te demandes ce que ça vient faire là ? Enfin moi je suis absolument pas convaincue. Après bon moi j'ai jamais rien coulu d'autre comme chemise que la chemise l'élégante des BG. Bah peut-être que vous avez des conseils de chemise. Ce que je sais c'est que prochainement je vais essayer de coudre d'autres modèles. Parce qu'il y a certains trucs au niveau des finitions je suis pas 100% convaincue. Dans mon idéal d'emploi du temps j'aurais voulu tester un... Non non je fais mon petit mick mack ! Ecoute j'attends que tu expliques ton truc moi je m'occupe comme je peux ! Si toi tu te fais chier ils vont se faire chier aussi ! Bah nan j'ai pas dit que je peux passer ! Bah nan nan ! Tu couperas ! Ah nan je laisse ! Ah ça c'est obligé je laisse ! Mais je sais pas ce que j'ai à ce moment, je ne fais que ça donc gratuitement. mais tu sais que tu fais ça depuis que tu t'es fait opérer des dents de sagesse ah bah peut-être que même sur ta manière c'est vrai je lui dirai hors caméra comme d'hab quand tu rigoles et qu'il fait fort euh oui donc je veux tester je ne savais plus ce que je voulais dire je veux tester d'autres modèles et donc dans mon idéal d'emploi du temps je voulais tester un patron pour femmes parce que je sais qu'il en existe plein notamment chez l'atelier Scamit de modèles de chemise ou de blouse avec des coutures anglaises parce que j'ai jamais tenté trop les coutures anglaises et je m'étais dit je finirai la chemise avec des coutures anglaises bon il se trouve que nous offrons le calendrier là tout à l'heure et que bah parce que j'ai une quiche de l'organisation je l'ai commencé hier soir donc forcément j'ai pas testé les coutures anglaises bon et puis le problème là avec les trucs dont je suis pas très contente alors vous voyez pas enfin si là vous voyez que ça fait dégueulasse vous voyez en fait c'est de ma faute c'est que quand j'ai vous allez voir que je suis vraiment enfin c'était vraiment très très bête quand j'ai décalqué le patron les marges de couture ne sont pas incluses dans le non ça je déteste ah non moi ça me je voulais pas t'énerver mais non mais alors ça ça devient alors je sais qu'il y en a qui préfèrent moi j'aime pas non plus moi ça devient un raid débitoire dans mon choix ça m'est une moi je suis pas fan de prendre mon petit truc et de marquer un centimètre partout et c'est surtout que comme je suis un peu bêtasse et que j'ai fait ça hier matin avant d'aller au boulot j'ai décalqué je suis arrivée au boulot en mode ouais c'est bon il est 8h j'ai déjà décalqué les pièces pas la chemise mais juste les pièces du col qui me manquaient puisque c'était un nouveau col il faut lui péter une porte non non il me sent juste faire ma peinture le souci étant c'est que quand j'ai décalqué le col en fait ma eau on a pas le col en entier on a un col à faire au pli vous voyez venir j'ai rajouté la marge de couture au pli sauf qu'il y a pas de marge de couture au pli bah non il fallait les ajouter que au moment bah oui bah oui mais donc je suis rentrée le soir j'ai tallé mon tissu en mode ouais ouais c'est bon on y va on y va j'ai coupé ouais super c'est coupé je monte mon col tiens c'est bizarre quand même il est long à un moment je me dis vraiment c'est quand même très très bizarre qu'est-ce qu'il se passe c'est juste avant d'aller manger et là je me suis rendu compte que en effet j'avais en fait décalqué et moi je rajoute un centimètre et demi en marge de couture un peu ce que je préfère je trouve ça plus facile sur ma machine bah en fait du coup j'avais 3 centimètres en fait de trop dans le milieu je me suis dit oh c'est pas grave ça va passer du coup j'ai continué je suis con t'as tout défait après j'ai continué j'ai continué et en fait quand je t'envoyais le message je venais de c'est à dire que j'ai assemblé et puis je me suis dit bah ça marche pas en fait enfin ça va pas enfin j'avais quand même assemblé les parementures parce que mon pied de col était bon parce que j'ai pris le pied de col de l'ancien patron donc lui était bon ce qui explique pas trop pourquoi ça merde c'est pas moi la bordure moi j'aime pas mais bon et puis voilà il est revenu oui j'ai entendu et puis bah voilà c'est l'histoire de la chemise quand tu fais ça un peu en vitesse en mode allez 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 faut qu'on termine et tout bah honnêtement moi hier soir jusqu'à ce que je bon j'ai vu que je m'étais plantée je me suis dit ça va passer machin sans me dire dans mes 3 cm ça passera jamais j'étais plutôt en mode enfin toute la partie et j'ai fait mes manches non mais on peut en parler parce que dans ce patron il y a quand même la question de l'ambu de manche bon là il est très mal repassé non mais il plisse pas un chouille mais j'ai fait les deux sans défaire ça m'est jamais arrivé sur toute celle de Thomas après c'est peut-être un tissu qui se place non c'est un tissu j'ai galéré il se trouve qu'il pose une petite un petit coton que j'ai acheté chez Yloselle heureusement je l'ai repassé avant de la foutre non mais j'étais contente donc j'étais détendue tu vois oui parce qu'hier tu m'en mets le message en bonne voie et tout bah c'est bah après c'est quoi que t'avais fini enfin que t'avais continué à 23h30 bah moi je dormais non non j'arrivais plus si on faisait trop non moi je l'ai vu que ce matin non je suis allée me coucher en me disant bah c'est bon tout ça tout ça et puis je pense que si j'avais eu ma machine je pense que j'aurais peut-être tenté quand même les boutonnières mais là du coup je pense qu'on a raison de ne pas le faire parce que sinon après si après si on en met une en bas et que c'est pas la bonne longueur et qu'on raccourcine et que t'as la boutonnière qui se retrouve pile c'est pas beau non plus c'est pas faux donc voilà c'est l'histoire de la chemise voilà pour le jour 15 c'est encore une couture cette fois-ci c'est pour maman mais alors maman s'est achetée il y a quelques temps en tissu pour se faire un pantalon fluide juste élastiqué à la taille comme elle aime beaucoup porter et comme il y a le jardinage il y a pas mal de gens à la faire mais il y a pas mal de choses à faire à la maison elle n'a pas trop le temps de le faire et elle a peur de flinguer son tissu oui je crois qu'il y a aussi à l'appréhension parce que c'est du liberty ça aurait que moi j'ai pas peur du tout bah non t'as pas peur donc c'est moi qui suis censée être en charge de réaliser ça mais on a dit que c'était pas hyper discret de voler le tissu en plus elle s'est mis forcément oui sinon je pouvais les prendre le week-endermé et elle s'est mis à coup des rideaux bon bref on a refait le sous-sol donc on s'en fiche mais les tissus sont rangés ensemble et du coup je me suis dit quand elle va prendre son tissu pour les rideaux c'est mort elle va voir qu'il en manque et soit elle va paniquer on va être obligé de lui dire enfin bon c'était pas discret donc on va lui mettre un mot à un bon juste pour ce jour là pour lui dire qu'on lui fait le pantalon et qu'il faut qu'on récupère le tissu et puis comme ça on pourra valider la taille parce que ça me faisait un peu peur aussi de partir comme quand même les tailles de patron cousu main qui correspondent quand même à rien de ce qu'on peut trouver et que moi quand je suis à la maison il est quand même super souvent et j'aurais pas réussi je pense à mesurer un pantalon à elle enfin bon donc comme ça ça permettra quand même de faire quelque chose qui soit vraiment adapté et par contre ce sera pas dans le calendrier il y aura juste un petit bon mais de toute façon on a pas tellement le choix là non on peut difficilement faire autrement puis racheter encore un tissu alors qu'il y avait déjà celui-ci c'était surtout qu'elle l'aime beaucoup oui voilà donc plutôt qu'il reste un placard on ait utilisé celui-ci le jour 16 Nemo il est sur le balcon là aussi non il est dans la chambre je sais pas j'ai l'impression le jour 16 on va acheter de la pâtée pour Nemo je pense que je vais voir s'il y a peut-être un peu plus festif comme il y en a déjà un peu régulièrement bon bref c'est pas un chat pâté mais il est un petit peu bref c'est pas un chat pâté bah non mais il mange pas que ça quoi non mais c'est des fois son petit plaisir régulièrement non mais c'est un petit plaisir dans la journée donc ce sera pour Nemo et ensuite 17 c'est toi oui alors c'était Cécile qui l'avait réalisé je me souviens bien ouais Cécile de Que font mes mains en fait c'est c'est un épisode non c'était la semaine dernière ouais on a un petit clin d'oeil à Que font mes mains et monsieur Que font mes mains à chaque épisode donc elle avait réalisé une petite broche rouge gorge des yeux en amande très bonne source d'inspiration les yeux en amande ouais non c'est que sur celui d'amandine que j'avais eu je savais pas en fait moi c'était comme ça et c'est comme ça que j'ai connu en fait les yeux en amande qui est un podcast que j'adore et j'adore son blog enfin voilà elle vient de sortir un livre ouais j'ai vu donc voilà et elle avait réalisé une petite broche rouge gorge brodée et maman a une passion pour les rouges gorges il y a son petit rouge gorge dans le charpin tout ça tout ça donc on s'était dit que c'était quand même la super occasion donc on a réalisé tu as réalisé je sais pas trop là bon voilà bon sinon on fera pareil on fera une photo une petite broche rouge gorge donc en fait c'est réalisé sur de la feutrine et puis après on double et on fait une espèce de point je sais pas trop quoi pour tenir les deux feutrines ensemble bon c'est pas super bien réalisé clairement je ne suis pas une brodeuse expérimentée mais ça fait la blague oh c'est mignon et j'avoue que je trouve ça très mignon en fait voilà par contre c'est vrai que moi quand Amandine l'avait montré toi tu pensais que c'était plus gros c'était plus gros je sais pas si vous voyez mais c'est par rapport à ma main par rapport à ma main vous voyez vous voyez bien la broche par rapport à ma main ah mais vous l'avez mis tout derrière vous voyez pas non mais en même temps regarde je trouve que déjà sur un pull c'est bon on en reparlera la semaine prochaine oui mais en même temps c'était pas la bonne technique non mais c'est que bon bref on en reparlera la semaine prochaine parce que quand ça va sortir ils n'auront pas encore ouvre oui vous allez comprendre mais mais bon porter sur un pull ou sur une veste en fait ça suffit oui oui mais c'est très mignon voilà bon pas grand chose à dire enfin le modèle vous le trouvez sur le blog des yeux en amande elle en a d'autres il y a une fleur il y a d'autres choses aussi pareil sur le même principe c'est assez vite réalisé oui tu as l'habitude entre le moment où tu m'as dit je commence je crois qu'en une demi-journée à peu près donc voilà et j'avoue que je trouve cette petite broche toute mignonne voilà donc ça c'était pour le jour 17 le jour 18 c'est une bière donc si vous avez suivi les épisodes précédents bon vous savez qu'il y a une bière dont on ne peut pas dire ce que c'est donc voilà parce qu'apparemment je suis concernée par cette bière oui j'aime la bière la bulle d'alcool dangereuse pour la santé merci et donc le jour 19 nous pose un peu problème alors maman tous les hivers achète en général un seau de boules de graisse pour mettre aux oiseaux parce qu'elle aime bien nourrir ses petits oiseaux et avoir les oiseaux dans le jardin etc donc on s'était dit ah bah pour cette année on n'a qu'à faire nos boules de graisse nous même je sais pas je te les reste d'ailleurs on peut lui en faire donc je devais faire ça j'ai des moules en silicone orange c'est parfait voilà et là il n'y a pas longtemps le week-end dernier donc je vais à la maison et là maman me dit ah j'ai lu dans le temps de jardin je crois qu'il ne faut pas mettre ça c'est pas bien c'est trop grave pour les oiseaux échec donc on ne sait plus trop quoi faire pour ce jour là est-ce qu'on en fait quand même quelques-unes et on dit ce sera le petit plaisir de l'hiver de toute façon je n'allais pas en faire 50 pour qu'on soit clair ils sont déjà allés ramasser ils sont allés glaner du tournesol en fait c'est-à-dire qu'après que les moissonneuses soient passées glaner quoi oui mais j'explique c'est peut-être pas évident pour tout le monde parce que le but c'est pas d'aller vous servir quand les tournesol ils sont le principe du glanage c'est qu'on laisse la personne qui le paysan récolter sa récolte voilà que je vous rappelle que ça lui sert à vieux voilà et on va ramasser derrière alors ça c'est pour plein de choses on glane du maïs oui on peut glaner du raisin certainement aussi après les vendanges il y a pas mal de gens qui se permettent de servir quand les grappes ne sont pas encore vendangées mais le principe du glanage c'est qu'on passe après la machine ou après les vendangeurs après le tout qu'ils ramassent c'est vraiment le sens du verbe glaner non mais on te dit à toute fin utile moi je me suis fait une ampoule comme ça avec du maïs en faisant sauter les grains en faisant sauter les grains mais après ils avaient récupéré le truc chez les mères camille où tu mettais les pieds de maïs comme ça tourner la manivelle ça déshabillait tous les pieds de maïs c'était trop bon bref je sais pas s'il est encore sinon on pourrait bah non on n'a pas des pieds bon bref donc ils sont déjà les glanés du tournesol pour en revenir à nos égards pour mettre vraiment que les graines et puis qu'ils puissent se servir que des graines voilà donc peut-être qu'on va quand même acheter un mélange de graines pour oiseaux par contre je sais pas où acheter la graisse il faudrait que je m'active en fait moi si je veux faire ça c'est le truc qui te reste à faire en fait ah non la couture la semaine ah oui bon parce que c'est vrai que je m'en étais pas trop préoccupée encore bah c'est ça ou alors on change de plan et on achète un truc juste pour qu'ils mettent les graines mais ils en ont déjà ouais mais deux du coup pour qu'elle puisse en mettre des deux côtés de la maison un plus petit genre pour mettre dans la haie à la place des par exemple mais en plus là il y a un problème sur l'habitat du rouge gorge parce que je sais plus l'autre jour il s'est fait défoncer par je sais plus quoi ouais enfin bref bah excusez-nous pour cet intermède vie en communauté des oiseaux la maison pour où il y a les graines un fou con je crois ah bon ? ah ouais je crois qu'il y a genre je sais plus ce que c'était mais il y a un truc qui a failli flinguer le rouge et puis en plus avant on avait un beau elle mettait la maison qu'on avait acheté là pour mettre les graines dans un coin du jardin qui était entouré par la haie c'était à l'abri du vent c'est très étudié les emplacements des nourrissages des oiseaux sauf que la haie était malade et ils en ont arraché une grosse partie du coup il n'y a plus déjà il n'y a plus de prunier pour mettre la petite maison et il n'y a plus la haie pour les abriter donc la question aussi c'est où est-ce que ça va atterrir bon on verra ce qu'on fait bon bah ça on vous dira peut-être dans un excusez-moi mais là alors pour vous ça fait un quart d'heure pour nous ça fait plus d'une heure parce qu'on a recommencé quatre fois le premier et j'ai hyper mal au jamb et mal au dos donc bah on vous dira dans un podcast ce qu'on a choisi mais ce sera donc de toute façon quelque chose pour les oiseaux à la maison et ça signe la fin de cette troisième semaine oui bon on espère que ça vous plaît ouais de toute façon nous on est parti on vous mettra les quatre même s'il n'y a personne qui regarde a priori on va on va y aller mais bon maintenant que c'est enregistré c'est sûr c'est sûr non mais on espère bah dites nous en fait oui ça par contre ce serait cool d'avoir un retour d'avoir un retour est-ce que ça vous plaît de passer cet avant que ce soit sous ce format en sachant qu'on pouvait vraiment pas parce que ce qu'aurait été cool c'était de vous enfin voilà vous filmer aussi nous les préparatifs au moment où les affaires mais c'était mais c'était pas possible parce que maman regarde en fait donc voilà oui non mais on aurait pu tout filmer et puis pareil mettre tout à la fin mais bon ça faisait trop non non mais même tu vois qu'on me fasse un peu plus séquencer pour donner des idées mais regarde l'année dernière ah oui dans le cours de l'année dans le cours de l'année mais c'était pas possible parce que tu vois Claire l'année dernière elle avait fait ça elle s'était filmée à préparer le calendrier de l'an mais elle avait sorti qu'après c'était cool aussi de voir en faisant mais bon là c'était pas possible on est pas encore assez au point ah puis alors moi franchement honnêtement quand je tricote qu'on se le dit je suis pas présentable les trois avec le téléphone il s'est arrêté tout seul d'enregistrer je sais pas il y a de la place il s'est arrêté net ouais bah du coup on se retrouve juste pour vous dire c'est ça on disait juste que moi j'étais pas présentable pour tourner un genre de vlog et pour faire un truc au fur et à mesure donc on est pas encore assez au point là dessus et en même temps les épisodes ils font déjà 20 minutes une demi-heure et je trouve que c'est pas mal oui enfin dites nous ce que vous en pensez si ça vous plaît on va pas faire un calendrier de l'avant pour nos parents tous les ans a priori donc de toute façon pour l'année prochaine non voilà nous on continue enfin on va aller faire quand même de la place dans le téléphone au cas où et on continue à enregistrer la dernière semaine et on vous retrouve la semaine prochaine c'est ça pour la dernière semaine pour la dernière voilà et oui non je vais dire ça ah non je sais pas on attend dans quoi on vous fait des gros bisous ah d'accord ok c'est tout pas de soucis il y a le les côtés tourangeaux qui ça discute on vous fait des gros bisous et à la semaine prochaine salut